Comment bien se protéger des effets néfastes du soleil sur notre peau ? Est-ce que la crème solaire, ça protège vraiment ? Mais d'abord, pourquoi je devrais me protéger ? Parce que si je bronze, j'ai bonne mine, et ça veut dire que ma peau se protège peut-être naturellement ? Non ! D'abord, si vous n'avez pas vu la première vidéo sur les effets du soleil sur la peau, je vous conseille de la regarder, elle est là ! Alors pourquoi se protéger du soleil ? Les dégâts sur l'ADN, maintenant vous le savez, ça favorise les cancers de la peau. Parce que même si la cellule fait de son mieux pour réparer les dégâts, elle fait des petites erreurs, comme des fautes d'inattention, qui s'accumulent avec le temps. Quand ces erreurs dans le code génétique sont dans des zones importantes concernant la régulation de la multiplication cellulaire, la cellule peut perdre cette capacité à freiner sa multiplication, alors elle se multiplie sans fin, c'est ce qu'on appelle un cancer. Comment éviter ça ? Pour se protéger des UV, en premier ça passe par notre comportement. Ce n'est pas compliqué, mais il faut toujours se demander comment puis-je faire pour être moins exposé ? Donc si on a envie de faire une activité en extérieur, plutôt l'organiser tôt le matin ou en fin de journée, pour éviter d'être dehors entre midi et 16h, proche du zénith du soleil. Si on est dehors, s'asseoir à l'ombre ou au moins dos au soleil, c'est le minimum qu'il faut toujours rechercher. Si on voyait la dangerosité des rayons UV, comme une pluie d'acide par exemple, qui resterait dehors allongée à attendre ? Personne. Tous les patients me disent tous les jours « Mais docteur, je ne m'expose pas ! » alors que leur peau montre des dégâts liés à cette exposition, des tâches, des rides, des cancers. J'essaie de leur expliquer que pour leur peau, qu'ils soient en train de jardiner dehors ou de bronzer volontairement, c'est pareil. La peau ne sait pas votre intention, elle subit de la même façon. L'exposition solaire, c'est juste le temps passé dehors, quelle que soit l'activité, et l'intention de bronzer ou pas. Attention, les UVA passent à travers le verre, comme les fenêtres ou les vitres de voiture par exemple. Même avec la climatisation dans la voiture, s'il ne fait pas chaud, les UV passent quand même et votre peau est exposée, comme si vous étiez dehors. Ensuite, la deuxième étape de protection, ce sont les vêtements. Il vaut toujours mieux choisir des vêtements plus couvrants. Par exemple, mettre un polo quand on va se promener avec un petit col et des manches plutôt qu'un débardeur qui expose les épaules et le décolleté. Ou mettre un t-shirt en lycra quand on se baigne. Un paréo sur ses jambes quand on est à la plage ou en bateau par exemple. Et ce n'est qu'après ces adaptations-là que vient la crème solaire. Aller se baigner en plein cagnard à 14h en se disant « c'est pas grave, j'ai mis de la crème, ça c'est idiot ». Mais dans toutes les situations, et elles sont nombreuses, où nous avons choisi d'être dehors, pour nos loisirs ou nos activités professionnelles, il reste des zones exposées, comme les avant-bras ou le visage, et qu'il faut donc protéger avec de la crème. Comment bien choisir une crème solaire ? Il faut d'abord regarder l'indice, ou SPF, c'est le nombre qui est marqué sur la crème. Ce nombre correspond à la protection de la crème contre les UV B. On peut lire sur le tube 50, 30 ou moins. Ça signifie que si notre peau était capable de prendre un coup de soleil en une minute avec une lumière très forte, et bien avec de la crème indice 50, il lui faudrait 50 minutes pour obtenir le même coup de soleil avec la même lumière. Mais ça, ce sont des données expérimentales. Ce qu'il faut retenir, grosso modo, c'est qu'avec une crème solaire d'indice 50, elle va vous protéger efficacement pendant 2 heures, alors qu'une crème d'indice 30 vous protégera pendant 1 heure. Donc, si vous avez la peau claire et que vous prévoyez de sortir plus de 2 heures, il faut mettre de la crème indice 50 avant de sortir et la renouveler au bout de 2 heures. Ou plutôt, si vous vous baignez, dès que vous sortez de l'eau, vous vous séchez avec une serviette, vous n'attendez pas, en plein soleil, que votre peau sèche toute seule. Ensuite, quand on achète une crème, il faut regarder l'indice UVA, qui est soit marqué sous forme de nombre, soit sous forme de rapport UVB sur UVA. Il faut que ce rapport soit inférieur à 3, c'est-à-dire que la protection UVA soit au moins un tiers de la protection UVB. Par exemple, une crème avec un SPF 30, c'est-à-dire un indice 30 de protection pour les UVB, doit protéger au moins avec un indice 10 sur les UVA. C'est un gage de qualité que de vérifier cet indice UVA. Les anciennes crèmes solaires ne le mentionnaient pas ou bien étaient insuffisantes au niveau de leur protection UVA. Résultat, elles protégeaient des coups de soleil puisqu'elles protégeaient bien des UVB, et les gens restaient au soleil se croyant protégés et étaient exposés aux UVA. En dermato, on dit qu'une bonne crème solaire, c'est surtout une crème que le patient va appliquer régulièrement et de manière suffisante. Ça ne sert à rien de prescrire une crème qui est peut-être excellente sur ses caractéristiques théoriques, mais que le patient ne va pas mettre, parce qu'elle ne correspond pas à son utilisation quotidienne. C'est pour ça qu'il existe des dizaines de crèmes sur le marché, selon qu'elles sont destinées par exemple au visage, teintées ou non, ou pour le corps, waterproof ou non. Il faut parler avec le patient des situations dans lesquelles il serait intéressant qu'il se protège davantage et identifier ses freins actuels à l'utilisation d'une crème solaire. C'est trop blanc, c'est trop gras, pour trouver des produits qui lui seront plus agréables. Vous pouvez en discuter avec votre dermatologue ou votre pharmacien qui connaît également bien les gammes de produits disponibles. Ils pourront vous aider à trouver un produit adapté à votre type de peau et votre activité. Le type de peau vis-à-vis du soleil, ça s'appelle le phototype. Il en existe 6. Pour résumer, le phototype 1, ce sont les personnes qui ont la peau très blanche, voire qui sont rousses, qui prennent très facilement des coups de soleil et qui ne bronzent jamais. Le type 2 prend parfois des coups de soleil aussi au début, mais arrive à bronzer un peu, et le type 3 bronze plus facilement. Le type 4, ce sont les personnes qui sont déjà mal de peau, même en hiver. Le type 5 et 6, ce sont les personnes noires. Bien sûr, c'est un résumé. Il y a aussi des situations qui imposent une bonne protection solaire, quel que soit le phototype. Les personnes qui ont un antécédent personnel ou familial de cancer de la peau, en particulier les mélanomes, ou qui ont une prédisposition génétique au cancer en général. Ceux qui prennent des traitements qui diminuent leur immunité, comme après une greffe d'organes par exemple, ou les personnes qui ont des réactions d'intolérance au soleil, comme par exemple les lucites. Une crème solaire, qu'est-ce que ça contient ? On parle de filtres ou écrans minéraux, et de filtres organiques ou chimiques. Les filtres minéraux sont plus des écrans que des filtres. Ce sont des poussières blanches qui font de petits écrans contre le rayonnement solaire. Ils renvoient la lumière et empêchent mécaniquement que le rayon rentre dans la peau. On peut trouver du dioxyde de titane ou de l'oxyde de zinc. Le dioxyde de titane, en soi, c'est une toute petite molécule, une nanoparticule. Donc elle pourrait rentrer dans la peau. Et on ne connaît pas bien ses effets sur la peau ou sur le reste du corps. On doit donc la mettre sous forme de cristaux de plus grande taille, plus ou moins enrobés, pour qu'elle ne puisse pas rentrer à travers la peau. Les filtres chimiques sont des molécules plus grosses, plus complexes, qui ont la capacité d'absorber les UV à la place de la peau. En absorbant les UV, au lieu que ce soit notre ADN qui le fasse, ils empêchent donc que nos cellules soient abîmées par les UV. Leur avantage, c'est qu'ils sont transparents. L'inconvénient, c'est qu'ils s'oxydent, donc une crème solaire entamée perd de son efficacité petit à petit. Il existe de très nombreux filtres chimiques. Leur composition a varié au fur et à mesure des années. Certains ont été abandonnés parce que leur spectre ne protégeait pas bien contre les UVA, ou bien parce qu'ils étaient allergisants comme l'octocrylène. D'autres peuvent porter à polémique parce qu'ils pourraient avoir une action de perturbateur endocrinien. C'est un domaine en perpétuelle innovation pour améliorer l'aspect des crèmes, mais aussi leur efficacité et leur tolérance. Dans tous les cas, la crème solaire doit rester une solution de protection quand l'ombre ou les vêtements ne sont pas possibles. Mais elle ne peut pas les remplacer. J'espère que cette vidéo vous a plu. On parlera bientôt des différents cancers de la peau. Car le mois de mai chaque année, c'est la sensibilisation au dépistage dermatologique, en particulier pour le mélanome. Abonnez-vous et activez les notifications. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501